Bonjour Vincent. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de te recevoir. On va parler de pas mal de choses. On va parler notamment du bouquin que tu viens de sortir, co-écrit avec Anne-Hélène Clare. Devenez votre propre psy, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, version courte, version longue ? Version longue. Alors, je suis né en 1979, en Essonne, d'une maman mère au foyer et d'un papa pompier. Et j'ai un grand frère. Voilà, ça, ça ne sert à rien, mais c'est comme ça s'est dit. Je suis psychologue clinicien. Donc, j'ai fait un bac plus 5 à l'université Paris-Dix-Nanterre, qui était d'orientation psychanalytique freudienne. Et je suis très vite parti plutôt dans l'orientation TCC, thérapie comportementale et cognitive et neurosciences. J'ai un peu vécu à Berlin, où j'ai fait d'autres diplômes là-bas. Je suis revenu en France. Je fais une formation de thérapeute. J'ai commencé à travailler avec un psychiatre qui s'appelle Docteur Antouche, qui était spécialisé des troubles de l'humeur, donc les troubles bipolaires, dépressions résistantes et les TOC. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Anne-Hélène. D'accord. En 2005. Ah oui, donc c'est pas un petit bout de temps. Tu n'étais pas née. J'étais née, quand même. Et on s'est rencontrées. Elle, elle faisait des études sur le cerveau des gens qui avaient des TOC. Et moi, je travaillais sur la thérapie des gens qui ont des TOC. Et on a très vite réussi à se dire qu'on était le chénon manquant l'un de l'autre. C'est que ces hypothèses biologiques répondaient à ce que je ne comprenais pas en thérapie. Et ma thérapie était le chénon manquant de ce qu'elle avait trouvé en biologie. Et là, voilà, c'était super. C'est génial. Et c'est ce qui vous a... Comment vous avez commencé à travailler au début ensemble ? Parce que bon, aujourd'hui, on est en 2021. Le bouquin est sorti. Mais entre 2005 et 2021, c'est quoi votre parcours à tous les deux ? Bon, alors moi, j'étais dans ce cabinet de thérapie avec ce psychiatre. Elle, elle était à la salpétrière à l'époque en train d'écrire une thèse de neurosciences spécialement sur les TOC. Elle recevait des patients pour leur faire une batterie de tests. Et elle écrivait sa thèse en parallèle. Et comme on s'entendait super bien, on était tout le temps fourrés ensemble. Et on a écrit un premier bouquin ensemble en 2012, qui était un bouquin justement plutôt destiné aux experts sur les TOC. C'est un gros pavé de 380 pages. On a fait une deuxième édition en 2016, une version abrégée en 2018. Et là, évidemment, on s'est dit, c'est bien d'écrire pour les psychologues et les psychiatres, mais ce serait bien qu'on écrive pour le grand public. Et on s'est dit, OK. Et c'est elle qui est venue et qui m'a dit, Vincent, j'ai envie qu'on fasse un bouquin sur le changement d'habitude. Juste ça, le changement d'habitude. J'ai dit, ah, c'est vaste. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, quand on n'était pas encore live, il y a un an et demi uniquement de préparation du livre. Je ne crois pas de l'écriture. Un an et demi où on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut dire dedans et comment on va organiser le squelette ? Et on se donnait rendez-vous dans un restaurant italien que je ne citerai pas, qui est dans une ancienne gare de train, dans le 13ème qui est à côté. Et c'était notre lieu, notre QG. Et constamment, on reprenait avec les ordinateurs toute la trame de ces 50 notions. Comment elle s'imbrique ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Est-ce que cette notion a bien une réponse dans la notion d'après ? Et est-ce que tel cas, on ne s'est pas perdu en route un an et demi pour préparer le squelette ? Et après, on s'est loué un appart devant la mer et on l'a écrit en deux semaines. En quinze jours, ça a été torché, ça a été fait. Mais c'est marrant, pour faire le parallèle avec l'écriture de mon livre, je me suis aussi rendu compte qu'impossible d'écrire à Paris et que je me suis enfermée dans le sud de la France. Et au début, j'écrivais, je réfléchissais, je voyais pas de fin. Je sentais que c'était pas fluide. Et quand j'ai fait un super long brouillon, qui s'apparente à un squelette, après, pareil, je l'ai répondu, moi, plutôt en un mois. Mais ça me rassure de me dire qu'il y a ce process d'écriture qui peut... S'il n'y a pas de squelette, tu sais pas où tu vas. Voilà. En fait, c'est trop... Les romans, c'est différent, j'imagine. C'est le fil de la plume. Mais si c'est quelque chose d'assez théorique, on a besoin du squelette pour après que ça sorte vraiment tout seul. Avant d'arriver aux détails de ce livre, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir psychothérapeute ? Parce que j'imagine, il y a une histoire derrière. Si jamais tu peux nous la partager. Alors, pareil, version courte ou version longue ? Version longue, always ! Always ! Sur InPower, on veut les détails. C'est super, c'est une question qui est intéressante parce que personne n'est au courant de ça, quasiment. Quand on était en seconde, à l'époque, il y avait une décision de l'éducation nationale, c'est que dès la seconde, on devait avoir un projet professionnel. Et le professeur principal du lycée, qui était la prof de français, nous a tannés pendant un an en disant, vous allez aller au CIDJ, vous allez rencontrer des gens et vous me rendez des projets professionnels. Et moi, j'avais mis en place le premier qui était avocat, le deuxième qui était musicien professionnel ou prof de musique, le troisième qui était psychologue et le quatrième qui était réalisateur de films. Et en rencontrant des gens, en farfouillant, il n'y a pas internet à l'époque, on était en 94 ou 95, c'est la préhistoire, je me rends compte que réalisateur de films, c'est hyper compliqué et les places sont rares. Je crois qu'il y avait une école à Paris privée et Paris 1, je crois, l'université. Ah, il y avait prof de bio aussi. Et mon voisin était prof de bio, il avait l'air complètement déprimé de faire les mêmes cours depuis 20 ans. Professeur de musique, quand je voyais comment moi je massacrais les morceaux, je me suis dit, je n'aurais jamais la patience. Et ça correspond aussi au moment où je me suis pété un doigt. Donc, tout a été foutu en l'air. Avocat, j'ai vu la taille du code pénal et je me suis dit, par défaut, mais par défaut aussi passion, tu vas devenir psychologue. Mais ça ne répond pas à ta question de comment venait la psychologie, c'est très con, c'est en regardant Le silence des agneaux, le film. D'accord, que je n'ai pas vu. Quand j'ai vu, c'est avec Hannibal Lecter, tu sais Hannibal Lecter, Anthony Hopkins et Jodie Foster. Et quand on voit la folie d'Hannibal Lecter, je me suis dit, c'est dingue, il y a quelque chose dans son cerveau qui provoque, qui fonctionne comme ça. Et il y avait un truc quasiment mystique que je voulais découvrir, un peu comme l'alchimiste, tu vois. Et il y avait un truc très excitant. Je me suis dit, ce n'est pas des médicaments que j'ai envie de donner, je veux rentrer par la parole à l'intérieur de son cerveau. Et là, ça crée une vocation, ça, le silence des agneaux. Et donc, voilà, ça a propulsé que après, je suis parti à la fac de psycho. Et là, tu t'es senti à ta place, quoi ? Tu n'as pas eu de doute. Définitivement à ma place. Je n'ai jamais été aussi content qu'à l'université. J'avais des résultats très moyens au collège. Moi, j'étais un bon élève, mais c'était moyen. À la fac, j'ai cartonné. Les cours me plaisaient. Et là, j'ai vraiment cartonné. Oui, il y a un truc que je me suis toujours dit, c'est que ce n'est pas un peu déprimant d'entendre les problèmes des gens ? Tu vois, ça ne pèse pas sur ta propre santé mentale ? Alors, il y a des thématiques qui sont plus déprimantes que d'autres. Je pense que les stages les plus violents que j'ai fait de ma vie, mais parce que j'étais aussi super jeune, c'était la victimologie que les agressions sexuelles. Je devais avoir 20 ans, 21 ans. Toute la journée, j'entends des agressions sexuelles. Je rentrais, je me rappelle, j'étais dans le campus de Nanterre, dans mon 10 mètres carrés. Je me couchais sur le lit, je mettais la musique à fond et je regardais le plafond pendant des heures. Mais parce que j'étais mal formé et parce que c'était violent. De l'autre côté, nous, on était techniciens. Soyons honnêtes, on n'écoute pas ce que le patient raconte. On écoute le symptôme à l'intérieur de ce que le patient raconte. Et nous, on essaye de trouver la porte d'entrée pour pouvoir y glisser une technique. Et à la fin, pendant que tu parles, j'écoute et je me dis comment je vais intervenir là-dedans. Je ne me prends pas l'émotion en pleine tête. Maintenant, on est 20 ans après, je suis beaucoup plus rodé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui me touchent ou qu'il y a des choses qui me touchent. Quand il y a quelqu'un, parce qu'il y a des patients qu'on adore, le patient, il arrive, il te dit que sa mère, elle est décédée deux jours avant. Tu ne peux pas ne pas être touché. Et ça m'est arrivé très souvent d'avoir les larmes aux yeux en me disant, waouh, on est vraiment sur des trucs qui sont ultra violents. Et il y a des moments, tu es dans la technique pure et dure. Donc oui, on en prend plein la gueule, mais oui, on est formé à ça. Et oui, à un moment, on écoute la porte d'entrée pour faire la thérapie. On n'écoute pas la violence de l'émotion du patient parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas notre job. Notre job, ce n'est pas de pleurer avec le patient, c'est de trouver une solution. Donc, on reste des techniciens. C'est hyper intéressant comme approche. Et je pense qu'en effet, on ne se rend pas compte, et peut-être même des personnes qui rechignent à aller chez le psychologue parce qu'ils disent, ça ne sert à rien, j'ai déjà mes amis pour m'écouter. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Nous-mêmes, en parlant, on ne se rend pas compte de ce que la personne en face est en train d'analyser et en train de faire pour nous aider. Et donc, quand est-ce que tu t'es spécialisé sur les thérapies comportementales cognitives ? Alors, j'ai fait mon bac plus 5 en 6 ans, puisque la sélection est tellement ardue entre la quatrième et la cinquième année que certains profs nous ont dit, faites la quatrième année en deux ans. Donc, j'ai fait ma quatrième année en deux ans pour avoir le temps, ce qui m'a permis d'accéder à la cinquième. Et là, il y avait un prof qui nous avait dit, très honnêtement, les neurosciences, c'est l'avenir, partez dans les neurosciences. Et il m'a dit, moi, j'avais cette envie de partir en Erasmus et faire mon Erasmus après mon diplôme, pas pendant, ce qui me paraissait un peu dangereux. Et il a dit, OK, allez vous laver la tête à l'étranger, vous mettez tout à la poubelle, vous réapprenez tout à zéro. Et donc, je suis parti à Berlin. À Berlin, parce que j'avais des amis qui étaient allemands et c'était un peu un challenge pour moi de pouvoir un jour pouvoir parler en allemand avec eux et pas en français. Donc, il y avait une petite mission un peu derrière, tu vois. Et puis, parce que Berlin était la capitale de la musique aussi à l'époque, toutes les plus grandes boîtes au monde, quasiment. Londres, c'était plutôt les années 90, mais Berlin, c'était définitivement le début des années 2000. Donc, je me retrouve à faire mon dossier pour partir en Erasmus à Berlin, où je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. À Berlin, entre décembre et mars, c'est l'enfer. Ah ouais. Ah putain, il fait un temps, mais apocalyptique. Et puis, les boulevards qui ont été designés comme ça par les Russes, quand le vent s'engouffre là-dedans, je peux t'assurer, t'as envie de mourir. Donc, Berlin, ça a été autant génial que très compliqué. Et là-bas, je me retrouve avec des cours en allemand. Avec des profs ultra gentils, qui acceptent, qu'on parle en anglais, qui acceptent, qui me facilitent beaucoup la vie. Et là, tu mets cinq ans d'université ou six ans d'université à la poubelle et tu réapprends tout à zéro, parce que toutes les théories sont différentes, tous les paradigmes sont différents, toutes les façons de faire sont différentes. Et là, j'ai ramé. Et ça a été très dur. Et je suis revenu un an après et je me suis inscrit directement en formation de thérapie, TCC, où pendant trois ans, j'ai été formé à la thérapie spécifiquement comportementale et cognitive. Donc, ça fait, si je ne me trompe pas, neuf ans d'études ? J'ai eu mon diplôme en 2003. Ça fait cinq ans de facs faits en six ans, plus trois ans de formation encore en plus. Donc, on est à huit. Huit. D'accord. Oui, parce que c'est moi qui ai décidé de faire les cinq ans, six. Oui, c'est sûr. OK. Donc, OK, approche hyper complète, hyper intéressante. C'est vrai que si tu rajoutes l'année à Berlin, ça fait neuf. Oui. Et tu ne t'es pas dit... Enfin, est-ce que... Parce que quand tu dis que tu jettes six ans à la poubelle, entre guillemets, un an, ça ne t'a pas paru trop court pour justement réapprendre toutes les théories allemandes, si on peut dire ça comme ça ? Bon, en même temps, je n'avais pas le choix. Ah, tu ne pouvais pas prolonger en Allemagne ? Non, si, je pouvais faire ce que je voulais, mais il y a un moment, soit tu attaques, soit tu attaques pas. Après, c'est dans mon tempérament aussi de faire les choses à fond. Et j'avais pris des bouquins français. J'avais embarqué deux, trois bouquins français que j'avais potassés. Après, j'ai eu quasiment un an de chômage où j'ai continué à potasser. Puis après, j'ai commencé à bosser. Mais oui, c'était vital à ce moment-là de se dire qu'il fallait qu'on retourne très, très vite sa veste. Tu ne peux pas travailler avec des modèles qui sont périmés. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces modèles ? Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'espère que ça intéressera nos auditeurs et nos auditrices. Mais je connais de loin. Pour moi, je pose un peu le côté freudien du côté jonguien. Mais tu en sais très certainement plus que moi. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quels modèles te paraissent obsolètes et lesquels te paraissent plus actuels ? Le problème, mais en fait, c'est l'éternel débat. Et on va repartir dans une querelle qui n'a aucun intérêt. C'est que la psychanalyse, ce sont des opinions. Non, c'est Freud qui a décidé que c'est comme ça que ça fonctionnait. Il reçoit quelques patients et d'un point de vue purement scientifique, il a décrété à partir de quelques patients que ses opinions étaient vraies. Et quand tu reçois un patient, tu te rends compte que parfois, ton patient décrit quelque chose qui est radicalement différent. Et on avait aussi des professeurs à l'université qui nous disaient, des professeurs qui étaient des psychanalystes, et qui nous disaient, soyons honnêtes, l'œuvre de Freud ne tient pas debout. Et quand ça vient de personnes qui ont 30 ans, 40 ans de pratique derrière eux, et qui se disent, ça ne fonctionne pas, et mon prof que j'adorais me disait, par exemple, je n'ai jamais vu un oedipe sur un divan. On le trouve dans les bouquins, mais on ne le retrouve pas forcément chez le patient. Donc, il y a un moment, tu te dis, ok, Freud a construit une théorie sur des opinions personnelles, qu'il a tenté de valider avec quelques patients. C'est devenu un empire qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est que quand on posait des questions, quand on doutait, certains enseignants nous remettaient à notre place avec cette phrase qui était, si vous ne comprenez pas Freud, c'est que vous ne l'avez pas assez lue. Donc, à la fin, ça s'appelle du bourrage de crâne. Et en fait, le doute me paraît hyper important en science. Et quand tu doutes et qu'on te dit, tu n'as pas le droit de douter, sinon tu sors du rang, et je vais un peu te regarder avec un regard noir, moi, ça m'a paru sectaire et ça ne m'a pas plu. Et en parallèle, j'étais en stage avec des psychologues qui étaient comportementalistes et cognitivistes, qui étaient super cool, qui avaient des résultats, qui avaient été aussi formés à la psychanalyse, qui avaient retourné leur veste, et je les voyais avoir des super résultats, être ultra sympas. Et quand on leur posait une question vache, ils répondaient de manière ultra cool. Et c'est aussi ce que j'ai vu à Berlin. C'est que j'étais encore très formaté par la psychanalyse à Berlin, je leur posais des questions, et ils me répondaient avec bienveillance, et ils me disaient systématiquement, Vincent, dans les bases de données mondiales, il y a peut-être 2000 ou 3000 articles qui répondent à ta question. Avec des échantillons de 100, 200, 500 patients sur lesquels on a testé la théorie. Et quand ça ne marche pas, on essaye de moduler, et on ne fait qu'évoluer, évoluer, évoluer. Donc du coup, on met le pied dans la thérapie comportementale et cognitive qui est un substrat biologique. On part du principe qu'il y a quelque chose de biologique, on part du principe qu'il y a des dysfonctionnements. On essaye de comprendre ce dysfonctionnement, et on les teste sur des patients. Et si ça ne marche pas, on modifie la thérapie. Donc dans les années 60, on parle du comportementalisme. Ce sont tes comportements qui provoquent que tu es malade. Pourquoi ? Soit tu as une phobie des chiens et tu évites les chiens, et comme tu évites les chiens, tu ne peux pas te rendre compte qu'ils sont inoffensifs, donc l'évitement maintient ta maladie et ton cerveau continue à propulser de la peur. Là, on fait quoi ? On s'expose de manière très progressive. Et à force de t'exposer, tu te rends compte que les chiens ne sont pas dangereux. Après, très honnêtement, ce n'est pas parce que les chiens sont inoffensifs que tu vas mieux. C'est parce que tu as arrêté tes évitements. Parce que le commun des mortels dans la rue n'a jamais la preuve que le chien va être gentil ou méchant. C'est juste que tu as arrêté tes évitements et ton cerveau a enregistré que toi, tu avais décrété que tu ne voulais plus rentrer dans les évitements. Ça, c'est les années 60. On s'est rendu compte dans les années 70 qu'il y avait aussi des schémas de pensée. Il y avait des façons de penser qui te rendent malade. Là, on développe la thérapie cognitive et on l'emboîte dans la thérapie comportementale des années 60. années 80, on se dit comportemental, cognitif, c'est bien gentil. Et l'émotion, on en fait quoi ? Et là, on crée les thérapies émotionnelles. La thérapie ACT, qui est un modèle extraordinaire qui a été créé en 85 et qui est arrivée très tardivement en France puisque je crois que le premier bouquin, c'est 2012. Tu imagines le premier bouquin en français ? Et la fameuse pleine conscience dont tu as entendu beaucoup parler, la méditation de pleine conscience, la mindfulness. Et après, on arrive aussi aux thérapies sur l'impact de l'enfance où tu rentres dans les souvenirs d'enfance et tu les transformes. Ça, c'est le MDR, c'est la thérapie des schémas. Et la thérapie comportementale et cognitive a cette intelligence qu'elle avale tout comme un blob. Elle avale le comportemental, le cognitif, l'émotionnel, la thérapie des schémas. Et si demain, tu as un nouveau modèle qui arrive et qu'il est pertinent, on va l'avaler. Donc, on tombe dans ce qu'on appelle les thérapies intégratives. On avale tout à partir du moment où ça fonctionne. Et là, tu as un modèle général qui est hyper intéressant parce que les humains sont des millefeuilles. C'est qu'un patient, il peut avoir un problème parce qu'il y a des évitements, parce qu'il y a des schémas de pensée, parce qu'il y a un trauma et parce qu'il y a une mauvaise gestion des émotions. Donc, tu as intérêt à avoir les quatre outils dans ta boîte à outils. Voilà pourquoi je surkiffe la TCC. Parce qu'elle a cette intelligence de se dire nous n'avons pas la prétention de croire qu'on peut tout guérir. Il y a encore des choses à découvrir. Oui. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton approche, c'est justement de ne pas partir du postulat que la médecine a été écrite et qu'il faut la respecter. Et c'est vrai que j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes comme toi qui cherchent juste à trouver ce qui marche en fait. Que ce soit scientifique, que ce soit peut-être plus spirituel, qui est un peu une cohésion des approches. Parce qu'en effet, je ne pense pas que ce soit blanc ou noir. Et c'est vrai que ça, tu disais, par exemple, toi, tu ne veux pas traiter avec des médicaments. Donc, je ne sais pas si tu en utilises quand même dans ton approche. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette réflexion de me dire, j'ai l'impression que les médicaments traitent les symptômes, mais pas la cause. Alors, ça dépend. Si tu as un problème de thyroïde, il faut du levothyrox. On doit citer d'autres marques. Chocapic, Oasis, Tropico. Ce n'est pas que je ne veux pas soigner avec des médicaments, c'est que je trouvais que c'était trop simple. Moi, là, tu fais une ordonnance et c'est terminé. Bon, il s'avère que le métier de psychiatre est très compliqué. Ce n'est pas aussi facile que ça de créer une ordonnance. Moi, la majorité de mes patients, 90% de mes patients, sont sous médicaments, ce qui permet de faire une thérapie de manière beaucoup plus facile. Quand ton patient, il a des émotions à ce point horribles, il ne pourra pas mettre en place les exercices. Là, par exemple, je te le disais tout à l'heure, j'ai une hernie discale. Je remercie mon médecin qui m'a collé du tramadol parce qu'avec le tramadol, je peux fonctionner. Sans tramadol, je suis plié en deux et j'ai juste envie de pleurer. Donc, le médicament va permettre au patient de mettre en place la thérapie. Une fois que la thérapie a reprogrammé les comportements, dans les mois qui suivent, on va commencer à baisser progressivement le médicament. Mais tu as des gens qui ne pourront jamais se passer de médicaments. Tu as des pathologies, par exemple, dans les troubles bipolaires. Pendant des années et des années, si la personne ne prend pas son médicament de manière scrupuleuse, elle finira quasi délirante à l'hôpital. Et heureusement que là, on a les médicaments. Après, tu disais un truc tout à l'heure sur la spiritualité. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est quasi inexistant en France, c'est que les Américains, ils ont une approche de la psychologie de la spiritualité. Dans un pays comme les États-Unis où tu as plus de 90% de la population qui est croyante et pratiquante, utiliser Dieu en thérapie, ça peut avoir un intérêt méthodologique. En France, ça peut paraître complètement absurde. Maintenant, avec des minorités religieuses, par exemple, avec certains patients qui sont très catho-pratiquants ou musulmans pratiquants ou juifs pratiquants, parler de Dieu, ça peut être une force quand tu es suicidaire. Il y a des gens qui te diront, désolé, au nom de Dieu, je ne me suiciderai jamais. Super, on a cet outil avec nous. Donc ça, ce n'est pas très développé en France. Mais par exemple, un psychiatre comme Christophe André qui a importé, qui fait partie des gens qui ont importé la TCC en France. Lui, c'était la phobie sociale à l'époque dans les années 90. Tu le vois constamment à la télé que Mathieu Ricard soit la pleine conscience. C'est lui qui a importé la pleine conscience en France. Et il va de plus en plus vers une approche très métaphysique des choses où il essaye maintenant de mettre la spiritualité à l'intérieur de l'épanouissement. C'est hyper intelligent, mais c'est encore balbutiant. Lui, il va passer par le bouddhisme et par l'apprentissage de la pleine conscience. D'autres vont passer par autre chose. Mais il y a un truc là-dedans qui n'est pas complètement con et qu'il faut qu'on creuse. Parce que les gens ont besoin de transcendance. Les gens ont besoin dans des sociétés laïques où les religions ont disparu d'avoir un truc à côté. Auquel sera accroché. Dieu est mort dans un pays laïque. Donc, si tu n'es pas heureux de ton vivant, il n'y aura pas forcément de paradis après. Les gens, et c'est un peu, je déborde, sur toute l'œuvre d'Albert Camus, qu'est-ce qu'on fout sur la planète Terre ? Et là, on a créé ça s'appelait l'existentialisme. Les religions sont mortes, on ne sait pas ce qu'on fout sur la planète Terre. Pourquoi on se lève le matin ? Ça a été le grand débat des gens qui étaient confinés avec le Covid. Pourquoi je me lève le matin ? Il y a plein de gens qui ont été déprimés. Et là, justement, cette approche de la spiritualité ou de la notion d'achèvement personnel, elle devient vitale. Et elle fait partie de ce courant de la thérapie acte, justement de 1985. C'est l'un des piliers essentiels. Qu'est-ce qu'on fout sur la planète Terre ? Je rebondis sur ce que tu disais sur Mathieu Ricard et tu me donnes envie aussi d'interviewer Christophe André parce que je le connaissais de l'application. Moi, j'utilise Seven Mind pour méditer parce que j'apprécie beaucoup Jonathan Lehmann. Mais il y a aussi Petit Bambou que ma sœur utilise. Elle adore la méditation de Christophe André. Je ne savais pas que c'était un psychiatre aussi. Christophe André, c'est un psychiatre qui a travaillé à Saint-Anne qui, dans les années 90, a importé, notamment, les modèles TCC de la phobie sociale. Et il faisait des groupes de thérapie à Saint-Anne. Et c'est là que je l'ai connu puisque moi, j'étais son stagiaire à l'époque, en 2000 ou 2001. Et après, il a commencé à ramener la pleine conscience. Et après, il a commencé, il est à la retraite maintenant depuis deux ou trois ans, à sortir un peu des troubles anxieux, à sortir un peu de la pathologie pour travailler un peu plutôt sur l'épanouissement de manière générale. Il a beaucoup parlé du bonheur, de tolérer qu'on est imparfait avec des gros pavés comme ça qui sont extraordinaires parce qu'on n'est plus dans soigner la souffrance, mais plutôt créez-vous un genre de système immunitaire du bonheur. C'est hyper intelligent. Christophe André est un très grand personnage. Tu me confirmes l'envie de le rencontrer et d'échanger avec lui. Et Mathieu Ricard que tu citais aussi, qui je crois édite également à la réédition qui est votre éditeur. J'ai vu un court reportage sur Netflix sur lui et c'est apparemment l'homme le plus heureux du monde d'après un test de neurosciences où on a calculé ses fréquences neuronales. Et du coup, moi, ça m'a interpellé parce que j'essaye maintenant de ne pas dissocier d'un côté la médecine moderne et la médecine traditionnelle et de comprendre que les deux peuvent être complémentaires. Mais je me suis dit bon, quand même, j'ai l'impression que cette approche spirituelle, bouddhiste, pleine conscience, rend plus heureux que tous les médicaments du monde. Mais après, je me dis c'est peut-être trop simple de penser ça. Peut-être que Mathieu n'avait pas de pathologie. Tu viens de dire la chose parce qu'il n'y a sûrement pas de pathologie. Après, on est sur des choses différentes. Quelqu'un qui fait une dépression, tu as des neurotransmetteurs dans le cerveau qui ne font plus leur travail. Là, tu peux méditer tant que tu veux. On a des preuves que quand tu es trop déprimé, la méditation de pleine conscience ne marche pas, voire t'aggrave. D'accord. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est quand tu es moyennement déprimé ou c'est quand tu n'es plus du tout déprimé. Tu vas méditer pour éviter la prochaine dépression, pour esquiver la rechute. Donc, c'est plutôt une technique pour les semi-déprimés ou pour éviter la prochaine rechute. Maintenant, Mathieu Ricard, c'est un scientifique à l'origine. Il ne faut pas oublier. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est un scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que la médecine traditionnelle n'a pas découvert des techniques qui ont simplement un impact sur le neurone ? La méditation, ça existe dans toutes les religions du monde. Qu'est-ce qui se passe quand tu médites ? Tu te déconnectes de la rumination mentale. Et en fait, quand tu médites, tu tamponnes aussi la puissance des émotions. Tu as donc un impact sur ton cerveau intellectuel, la boucle du préfrontal, et sur le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, quelle amygdale. Tu as un impact sur le neurone. Donc, ce n'est pas complètement con. Maintenant, le but, c'est qu'on découvre en neuroanatomie ce qui se passe dans ces techniques-là. Et ça, j'imagine qu'il y a des neuroscientifiques qui travaillent dessus. Tu travailles un mort là-dessus, oui. On sait en effet que la pleine conscience a un impact sur plusieurs zones du cerveau, mais notamment qu'elle permet de calmer la violence de l'amidale, qu'est le cerveau émotionnel, et qu'elle permet de désautomatiser les ruminations dans toutes les zones rationnelles du préfrontal. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que toi, tu as observé que notre génération avait plus de types de troubles qui étaient moins pris en avant ? À quoi c'est dû ? Et comment tu penses qu'on peut essayer de les minimiser, voire les éradiquer ? Alors déjà, notre génération, nous ne sommes pas de la même génération. Je pense que ta génération, tu as 24 ans, tu m'as dit, ta génération est beaucoup plus dans la merde que la mienne. Parce que ta génération... That's been said. Non, mais c'est un fait. Il y a quasiment 20 ans de différence entre nous et 20 ans, c'est colossal en termes de changement et de chômage massif. Comme moi, quand j'étais au lycée, on nous apprenait qu'il y avait déjà des filières qui étaient bouchées. C'est-à-dire que la biologie s'était bouchée. Mon frère, qui a 4 ans de plus que moi, tous ses amis qui ont fait de la biologie sont tous, soit devenus professeurs au collège et au lycée, soit ils ont retourné leur reste, ils ont changé de métier. À 20 ans d'intervalle, le métier du tourisme qui marchait il y a 20 ans se sont pris la claque des sites de réservation en ligne. Ce sont des métiers, tous ceux qui ont fait des BTS tourisme, se sont tous reconvertis. Tu arrives 20 ans après moi, il y a encore d'autres métiers qui ont disparu. Je me rappelle d'une patiente qui avait fait un métier de web designer. Le temps qu'elle termine sa formation, tu avais les sites internet gratuits qui étaient apparus. Et Facebook qui montait en puissance, Instagram qui montait en puissance. Qui va lui téléphoner et débourser 2000 euros pour faire un site internet ? Personne ! Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Elle a fait une reconversion. Donc, il y a des métiers qui existaient, qui étaient encore possibles il y a 20 ans qui maintenant se sont effondrés. Donc, oui, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue chômage de masse, nous ne sommes définitivement pas de la même génération. Maintenant, tu rajoutes 20 ans de plus, nos parents, nos parents de manière générale, ils n'étaient pas au chômage. Ils restaient toute leur vie dans la même boîte. Et quand ils étaient au chômage ou quand leur boîte faisait faillite, ils retrouvaient du boulot dans le mois. En un mois, tu retrouvais du travail. Et ils ne subissaient pas la concurrence mondiale qu'on avait. Quasiment pas anglais, ils n'en avaient pas besoin. La seule concurrence qu'il y avait, c'était la ville d'à côté. Nous, moi, ma génération, mais encore plus la tienne, la concurrence, elle est mondiale. Tu as la Chine, tu as les Etats-Unis, tu as l'Inde, tu as tout ce que tu veux. Tu es influenceuse. Je pense que c'était beaucoup plus simple d'être influenceur il y a 20 ans. Il y avait qui en face de toi il y a 20 ans ? Quand Madonna, elle est arrivée dans les années 80, il n'y avait personne en face de Madonna. Regarde maintenant quelqu'un qui essaie de commencer la musique. t'as combien de centaines ou de milliers de personnes qui commencent en même temps sur YouTube ? T'as une telle surenchère et une telle surmédiatisation. Donc t'as un chômage de masse d'un côté et de l'autre côté t'as une surmédiatisation. C'est la pire, c'est la pire conjoncture possible. Donc du coup, je n'ai pas répondu à ta question. Non mais du coup, rassure-nous là-dessus. C'est quoi l'issue ? Je prends la... On dit long. Alors je vais rembobiner un petit peu. Notre génération... Enfin, du coup, ta génération est plus dans la merde que la mienne à cause du chômage de masse et l'automatisation des machines et la dérégulation du marché et tout ce que tu veux. La génération de nos parents était un peu plus dans la merde parce qu'il y avait beaucoup plus d'alcool et la génération de nos grands-parents était encore plus dans la merde parce qu'il y avait encore plus d'alcool. Et d'inégalité entre les hommes et les femmes. Tout à fait. Tout à fait. Et l'alcoolisme qui peut être culturel, l'alcool maquillait toutes les pathologies mentales. C'est que c'était quasiment normal de picoler. Quand tu bois, tu maquilles toutes les maladies. Ce n'est pas que les gens n'étaient pas malades, c'est qu'ils ne pouvaient pas déclencher une dépression puisqu'elle était camouflée sous l'alcool et ils étaient pourtant déprimés. Et ça, c'est un bouquin d'Alain Ehrenberg qui est extraordinaire où il a repris 100 ans de psychiatrie et il montre qu'on a deux choses. On a des maladies qu'on ne voyait pas parce qu'elles étaient camouflées sous l'alcool ou parce que simplement les gens ne consultaient pas parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient malades. Et petit deux, on a une société qui devient tellement hostile et agressive qu'elle va faire péter dans ton cerveau beaucoup plus tôt que prévu une maladie. C'est-à-dire que ton cerveau aurait pu toute sa vie résister contre cette maladie et il va la décompenser parce que ton environnement est devenu hostile. Ça, c'est pour les points négatifs. Ok, donc maintenant tous tes auditeurs peuvent flipper. Maintenant, du coup, je réponds à ta question qu'est-ce qu'on va mettre en place ? On a intérêt à être vachement clair sur pourquoi on se lève le matin. On a intérêt à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que la réussite professionnelle ou que mon couple doit marcher. Il va falloir qu'on soit un petit peu content de notre métier, un petit peu content de notre couple, un petit peu content de notre corps, un petit peu content de notre passion, un petit peu content de ceci, cela. Et tu l'as dit tout à l'heure à la place de la femme, la femme dans les années 50, elle était 100% l'épouse de son mari et la génitrice de ses enfants. Elle n'avait pas d'autre place. Là, maintenant, la femme, elle a pris de l'essor, elle a remporté quelques batailles, elle n'a pas fini, mais elle a malheureusement pour elle, dans sa quête des droits, elle a signé aussi son arrêt de mort. C'est qu'avant, elle était femme au foyer. Maintenant, elle bosse. Et la femme moderne, elle n'a pas de chance. C'est qu'elle doit réussir une carrière professionnelle et gérer les gosses à la maison. Et on voit dans les statistiques que non, les hommes pour l'instant n'ont toujours pas récupéré la moitié des tâches ménagères. Et tu as des femmes aujourd'hui, des femmes modernes qui vont te faire des dépressions parce qu'elles sont, elles ont une carrière et elles gèrent les gosses. Et elles sont surmenées, c'est ce qu'on appelle le double shift. Et elle n'aurait pas fait une dépression il y a 20 ans s'ils n'avaient été que femmes au foyer. Alors ça veut dire qu'elles doivent redevenir femmes au foyer. Non, surtout pas. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée les moyens pour que ces femmes puissent mener de front leur métier de maman et leur métier de femme en société. Tu sais que faire une grossesse demain, tu ruines ta carrière. Donc là, tu l'as fait quand ta grossesse ? Tu l'as fait tout de suite après tes études ? Oui, mais c'est compliqué quand t'as des gosses de pouvoir trouver un travail. Alors tu vas faire quoi ? Tu vas prendre un travail et quand tu peux, tu vas faire un gosse. Oui, mais ça va être très compliqué après. Et en gros, cette question de faire des gosses, ça va emmerder une femme tout au long de sa carrière professionnelle. Donc en fait, ça va être très compliqué ce truc. Ça, c'est spécifiquement le problème des femmes. Tu vois ? En France, parce que pour avoir fait des recherches sur le sujet, le fait que dans les pays du Nord, le congé maternité soit en fait un congé parental partagé entre le père et la mère a prouvé qu'en fait, du coup, il y avait beaucoup moins cette discrimination à l'emploi envers les femmes. Et ça résorbe une partie de ce qu'on appelle le soupçon de maternité qui va faire qu'une femme à 30 ans, on ne va peut-être pas l'embaucher face à un homme de 30 ans parce qu'on se dit qu'elle va bientôt partir en congé maternité. Parce qu'en vrai, la grossesse, c'est 9 mois, mais la plupart des femmes jusqu'à 6-7 mois, elles sont encore au travail. Donc après, elles ont 4 mois d'arrêt. Mais si le père derrière, il a aussi 4 mois d'arrêt, on n'a plus de raison d'embaucher un homme plutôt qu'une femme. Ah bah bien sûr. Non, ça c'est super. Donc si je veux répondre à ta question, on est mieux lotis que nos parents et nos grands-parents parce qu'on a un meilleur accès à la médecine, parce qu'on a moins d'alcool qui camoufle et parce que la science est beaucoup plus puissante qu'il y a 50 ans, mais on est un peu plus dans la merde parce qu'il y a un chômage de masse et des métiers qui ont complètement disparu. Donc on est un peu à cheval entre les deux. On a intérêt à être très clair sur nos buts et objectifs de vie. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a un vrai essor de la spiritualité. Et tu vois, moi quand je dis spiritualité, je différencie ça du religieux parce que comme tu disais un peu, le religieux est mort ou en tout cas est moins puissant. Et donc, comme les gens ont cette quête de sens, c'est vrai que, après, on n'est jamais vraiment sûr de... On n'est pas dans la tête des gens mais autour de moi, les personnes qui sont les plus heureuses, j'ai l'impression, c'est ces personnes qui sont dans cette quête spirituelle qui ont fait une espèce de changement 360. Jonathan, dont je parlais, qui est partie étudier le bonheur, une amie créatrice de contenu, Chloé Blum, qui est digital nomade, donc qui crée du contenu par rapport à ça mais qui partage tout. Et donc voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est placé beau ? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas placé beau parce que ton travail, c'est 80% de ta vie. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah salut, comment tu t'appelles ? Tu fais quoi dans la vie ? Et là, en effet, s'il y a un chômage de masse et que ton métier est instable ou que tu sais que dans six mois, tu es sur un siège éjectable, tu ne seras pas renouvelé, ton identité s'effondre. Notre identité, elle est avant tout sociétale et professionnelle et elle s'effondre. Donc, c'est intéressant de pouvoir se redéfinir différemment. Et là, il va falloir qu'on recrée des définitions de ce qu'on est. Maintenant, désolé, je ne vais pas me faire des amis en disant ce que je vais dire, mais cette jeunesse qui commence à aller vers la spiritualité, on a quand même des auteurs comme Yasha Munk qui est prof à Harvard qui vient de sortir un bouquin extraordinaire qui est traduit dans je ne sais pas combien de langues qui s'appellent le peuple contre la démocratie et qui montre que la nouvelle génération n'a jamais été aussi fasciste que depuis quelques années. Donc, ce truc, ok boomer, les gens de 50-60 ans sont majoritairement réacs, traditionnels et racistes. C'est faux. Dans les statistiques, les jeunes sont beaucoup plus racistes que les vieux. C'est faux. Pourquoi ? Parce que les vieux, ils ont vécu leur vie, ils ont eu une identité et ce sont eux qui se sont battus pour la majorité des combats. Ce sont nos parents qui se sont battus pour la pilule, l'avortement et tout ce que tu veux. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas encore commencé les combats. Tous les combats sur le VIH, ce sont les gens qui ont 50 ou 60 ans maintenant. Ma génération, quand moi j'avais 15-16 ans, les médicaments pour le VIH étaient déjà créés. Moi, je n'ai jamais eu à combattre pour ces machins-là. Donc, on est constamment en train d'emmerder les vieux sur Internet en les traitant de boomers. Notre génération, je suis désolé, n'a gagné aucun combat. Ce sont nos parents qui ont gagné des combats. Mais notre génération étant paumée parce qu'il y a un chômage de masse et on ne sait pas où on va, tu as deux choix. Soit tu redéfinis ton identité avec la spiritualité et avec ce que tu veux, soit tu te radicalises et tu deviens de plus en plus xénophobe et raciste. Et c'est ça que dit Yasha Mouk qui est intéressant. Et on a, et tes auditeurs ont cette capacité à se dire si je ne veux pas devenir un vieux con à 25 ans, il faut très vite que je redéfinisse qu'est-ce que je veux, quelle est ma place sur la planète Terre et qu'est-ce qui va me faire triper et me donnera envie de me lever le matin. Sinon, tu vas commencer à être un candidat idéal pour certains partis extrémistes. Alors, ce n'est pas très agréable à dire mais en tout cas, statistiquement, c'est prouvé. Non, mais c'est très intéressant parce que je trouve que tu reviens à la source du problème. Donc, qu'est-ce que tu conseilles pour nos auditeurs et nos auditrices pour trouver cette identité ? Alors, moi, il y a deux choses que je trouve extraordinaires qui sont dans le bouquin. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est Tal Benchard qui est un psy qui est, je crois qu'il est à Harvard aussi décidément. Harvard, ça a l'air d'être une bonne femme. Ça a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'ils ont des bonnes notes sur TripAdvisor. Il a deux techniques qui sont super. Sa première technique qui est issue de la thérapie ACT, c'est qu'est-ce que tu aimerais que tes proches disent de toi le jour de ta mort ? On est devant ta tombe où tu es à l'église, on ramène ton cercueil, qu'est-ce que tu aimerais que tes proches disent de toi ? Qu'est-ce que tu aimerais avoir laissé comme image ? Que tu as été quelqu'un d'intègre, que tu as été quelqu'un de sérieux, que tu as été quelqu'un d'altruiste et tout ce que tu vas sortir de ça, tu te poses avec une feuille de papier et tu prends une demi-heure pour réfléchir à ça. Et là, tu vas marquer tout et tu vas en déduire des actions. Des actions de faire tel type de métier, de faire du bénévolat, d'aller aider ta voisine, tu vas en déduire des actions et là, tu vas mettre du sens dans ta vie. Et même si tu as un métier qui ne te plaît pas, tous les à-côtés vont mettre du sens dans ta vie. Et la deuxième technique de Tal Benchahar, il y a un cheveu, ça m'agace, que je trouve extraordinaire, c'est la machine à remonter le temps, c'est si toi à 90 ans, là tout de suite, tu prenais une capsule, tu remontais le temps et tu arrivais là tout de suite assise à côté de toi, qu'est-ce que la Louise de 90 ans, forte de son âge, de sa sagesse et de ses années d'expérience, conseillerait à la Louise d'aujourd'hui ? Et tu te poses avec une feuille de papier et tu passes une demi-heure là-dessus. Et tu verras que tu arrives à te projeter en te disant ça je ne le veux plus, ça je le veux. Et toujours pareil, qu'est-ce qui met du sens dans ma vie ? Qu'est-ce que je regretterais de ne jamais avoir fait ? Si demain il y a des lois liberticides qui passent, qu'est-ce que tu ne tolèrerais pas ? Et là vraiment il faut qu'on se pose mais très sérieusement. Et moi je me suis posé pendant le premier Covid parce que le premier Covid on a tous fait du rangement, on n'avait que ça à foutre. J'ai même fait du rangement dans la cave pour te dire le truc n'a pas d'intérêt. Le deuxième confinement, là c'était un peu plus dur. Je me suis posé, je me suis dit Vincent soyons honnêtes, tu es déprimé. Oui j'étais déprimé. Je ne vais pas refaire à nouveau du rangement. J'étais un peu déprimé. Alors je regardais mon chat, mon chat me regardait. J'habitais avec mon chat. Et je me suis dit ok, qu'est-ce que tu fais ? Et je me suis dit ok, tu lances un nouveau projet de bouquin. Un bouquin que j'ai terminé hier. Et ça m'aura pris quasiment un an puisque je l'ai commencé en novembre ou décembre 2020. Et ça m'a tenu en haleine autant parce que ça a stimulé à mort mes neurones de bouquiner pour l'écrire que parce que j'ai testé des hypothèses parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être accouché d'un nouveau bébé qui même s'il est lu par 500 personnes et on s'en fout aura peut-être une portée. Et c'est cohérent avec mes objectifs de vie. Et il faut se poser assez souvent pour se reposer ces questions. Parce qu'un objectif peut s'effondrer. Parce que ce qui est pertinent à court terme peut être dangereux à très très court terme ou à très long terme. Donc voilà, mon conseil c'est posez-vous, faites les deux techniques de Tal Ben Chahar et demandez-vous toujours si je devais mourir demain, qu'est-ce qui donnerait du sens dans ma vie ? C'est pas uniquement d'avoir des super photos sur Instagram et de s'acheter le dernier sac Vuitton. Ça, c'est pas donner du sens à sa vie. Ça, c'est exister dans le regard de l'autre. C'est plaire, c'est être beau et belle. C'est pas du sens. Et on sait très bien que derrière c'est fake. Moi, j'ai une patiente comme ça qui doit faire 120 ou 130 kilos. Elle me dit j'adore la vie de Kim Kardashian, j'adorerais avoir la vie de Kim Kardashian. Quand elle regarde l'Instagram de Kim Kardashian, une demi-heure après, elle a dépensé suicidaire. parce qu'elle se dit je ne serai jamais comme elle et je suis une grosse vache. Je dis arrêtez de regarder l'Instagram de Kim Kardashian. Il faut qu'elle le mette en sourdine. Ah non, mais c'est super dangereux et tu sais qu'Instagram, c'est quand même des gens qui prennent 300 photos pour en sélectionner une seule. Je suis bien placée pour le savoir, mais c'est pour ça que j'ai prôné le mouvement On veut du vrai pour apporter du vrai, pour montrer les hauts comme les bas. Parce qu'en fait, je me suis dit ça ne sert personne de faire croire qu'on a une vie parfaite. Ça ne sert ni la personne qui le fait ni la personne qui regarde. Donc à partir de là, je me suis dit je ne mets plus de filtre, je ne retrouve plus mes photos et je montre aussi des photos ratées. Enfin bref, c'est pour ça que tu peux manger ton granola. Vincent avait faim, il a eu des granolas. Et c'est pour ça que j'aime quelqu'un comme Alicia Keys qui a décrété qu'elle ne mettait plus de maquillage ou quasiment plus ou quasiment pas. J'aime une star comme Lady Gaga qui a dit je ne ferai jamais opérer mon nez, qui montre qu'elle a une peau dégueulasse, qui montre qu'elle a pris du poids et qui encourage ses fans, ses petits monstres à balancer des photos où ils assument leur surpoids et compagnie. Je trouve ça extraordinaire. Et pour le coup, j'adore ce qu'elle fait mais je déteste une personnalité comme Beyoncé qui est tellement parfaite qu'elle en devient angoissante. Beyoncé est une femme angoissante. Elle est parfaite. Quand tu la vois, elle est inatteignable. Et je pense que pour ses fans, elle est angoissante. Des stars comme Britney Spears et Christina Aguilera se sont foutues dedans. Elles ont misé sur leur corps. Dès qu'elles ont pris un petit peu de poids, elles se sont fait massacrer dans les réseaux sociaux. On a quand même oublié que Christina Aguilera c'est une immense voix. Elle est incroyable. Moi je l'adore. Adèle, elle n'en a rien à foutre. Adèle, elle était en surpoids. Bon là, elle a perdu du poids. Adèle, elle n'avait rien à foutre. Elle est là pour chanter. Lady Gaga, son intelligence, c'est que tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Elle est toujours fardée et compagnie. C'est un personnage. Et derrière, elle a un truc, une vulnérabilité. Elle distille quelque chose qui est aimez-vous. Et je trouve que Lady Gaga a un poids politique sur les jeunes qui est extraordinaire. Elle a raison. Elle est à contre-courant de tout le reste. Dans ce documentaire sur Netflix, je m'étale, on prend notre temps. Six Feet Tall, je crois. Ou trois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne l'ai pas encore vu mais tu me dises de le voir. Extraordinaire. C'est sur la préparation de son concert pour le Super Bowl. Donc elle est vraiment à nu. Après, c'est peut-être un peu scénarisé un petit peu. On s'en fout. Mais elle est à nu. Et elle regarde une émission. Elle est dans son appart. Un truc extraordinaire. Elle a du pognon. Elle est cul nue et on est en train de lui faire des piqûres dans le cul parce qu'elle a une fibromyalgie. Lady Gaga, elle souffre quand même le martyr depuis des années et elle est en train de pleurer de douleur. Tu as une infirmière qui lui fait des piqûres dans le cul. Il y a une vidéo de Donald Trump qui est en train de dire qu'il va démonter l'Obamacare et elle est en larmes en disant j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir avoir là tout de suite quelqu'un qui me fait des piqûres dans les fesses. Mais je me dis il y a combien de millions d'Américains qui vont se retrouver sur le carreau si on fait sauter l'Obamacare. Elle a cette intelligence. Elle a cette intelligence, cette vulnérabilité. Je pense que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Elle a été polytoxicomane. Elle fait un peu le yo-yo avec des troubles alimentaires. Elle a des phases de déprime. Cette vulnérabilité, elle l'a mise en marche directement dans la façon dont elle s'exprime auprès de ses fans. En cela, je la vénère et en cela, je suis vénère contre Beyoncé. Mais alors, je comprends totalement ton discours et j'essaye à mon humble échelle d'emprunter ce type de chemin. Mais j'ai l'impression que la majorité des gens préfèrent le rêve à la réalité. Ah bah bien sûr. Tu vois pourquoi Beyoncé ? Alors, que personnellement, j'apprécie juste pour le fait qu'elle a rendu le féminisme in. Qu'avant, c'était quelque chose qu'on rejetait et qu'elle, en disant « who won the world, girls ? » Elle a réussi à rendre ça trendy. Mais tu as raison, elle vend un idéal inatteignable. Mais j'ai l'impression pour comparer, tu vois, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux qui sont les personnes les plus suivies. Je pense que Beyoncé est plus suivie que l'idée gaga. Parce que j'ai l'impression que les gens, même si, par exemple, mon compte leur font sûrement du bien, il y a des gens qui me disent « moi, je ne suis personne d'autre que toi parce que tu me fais du bien. » Donc ça, ce sont des personnes qui tiennent les mêmes discours que nous. Mais pour beaucoup, peut-être, ils regardent mon compte, mais le compte de quelqu'un qui a choisi de ne montrer que le parfait leur fait encore plus rêver source de motivation. Mais moi, je dis souvent ne confondez pas l'impression que vous avez de motivation avec en fait une espèce d'auto-flagellation sur le long terme « je ne suis pas assez, je ne serai jamais comme elle » et donc d'évaluation de soi-même. Alors, je fais une petite parenthèse, Beyoncé, c'est là où on voit qu'on a 20 ans de différence. Beyoncé n'a pas le féminisme d'une femme comme Madonna. Beyoncé n'aura jamais de problème en étant féministe. Madonna, elle a été excommuniée deux fois de suite par le Vatican. Il ne faut pas oublier que Madonna, quand elle fait son clip, je crois que c'est « Leave to telle » où elle est crucifiée, le Vatican lui dit « Persona non grata » en Italie. Elle lave les pieds d'un Jésus noir. C'est quand même choquant. En 2021, tu te dis en quoi c'est grave que Jésus soit noir et qu'elle lui lave les pieds. En 1985-86, ça ne passe pas. Elle est excommuniée par le pape. Et elle descend, il y a cette vidéo extraordinaire où elle prend l'avion, elle vient faire une tournée de concert en Italie et elle apprend à l'aéroport qu'elle est « Persona non grata » en Italie. C'est déjà te dire que le gouvernement italien visiblement est à la solde du Vatican et on lui dit « Non, vous reprenez l'avion dans l'autre sens. » il n'y a personne n'a eu autant d'emmerdes sur le féminisme que Madonna. Madonna, quand elle est à moitié culnue sur une scène et qu'elle jette sa culotte dans le public, elle est arrêtée par la police. Tu vois, Beyoncé, elle arrive 20 ans ou 30 ans après, Madonna n'a pas vu le terrain. Elle n'a pas vu le terrain. Et puis c'est un féminisme, tu l'as dit trendy mais bon, elle ne se mouille pas des masses. Moi, je trouve que Lady Gaga se mouille beaucoup plus. Après, à nouveau, je ne sais plus ce que tu avais dit tout à l'heure, oui, cette fascination. Oui, on a besoin de beau. Lady Gaga, c'est l'achèvement. C'est que quand elle fait quelque chose, c'est parfait. Quand elle fait un hommage à David Bowie, c'est parfait. Quand Lady Gaga chante la mélodie du bonheur aux Oscars, c'est parfait. Quand Lady Gaga, elle chante du blues, c'est parfait parce qu'elle est ultra talentueuse et qu'elle est bosseuse. Mais elle a mis en scène, enfin, elle n'a pas mis en scène, elle a accepté que l'on voit sa vulnérabilité. Beyoncé, c'est une machine de guerre. Elle ne veut pas que l'on voit sa vulnérabilité. Et quand on apprend dans les journaux que Jay-Z l'a trompé, bon, elle transforme ça en clip et compagnie, mais ça a égratigné le personnage, tu vois. Je pense qu'elle est trop mégalo pour pouvoir montrer sa vulnérabilité. Peut-être qu'on l'a construite comme telle et c'est très difficile après d'accepter qu'on n'est pas parfaite. Et comme même tu disais, quand elle fait quelque chose, c'est parfait. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de chercher la perfection parce que c'est le mal du siècle. Et quand même, faisons un lien avec Devenez votre propre psy, qui est le titre de ton bouquin avec Anne-Hélène. Est-ce que tu peux nous dire quel sujet il aborde ? Parce que tu m'as dit, c'est 50 thématiques, 50 points. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui, je suis sûre maintenant, meurent d'envie d'en savoir plus, de le lire, qu'est-ce que ce livre va pouvoir leur apporter ? Alors, on est quasiment à 50 thématiques. Je crois qu'il y en a 48 ou 49, mais bon, il y a des thématiques. Il y en avait beaucoup plus. Il y en a qu'on a mixées. On a d'abord quasiment 12 ou 13 chapitres sur le fonctionnement du cerveau. Le but, c'est quoi ? C'est que si tu comprends ce qui se passe dans ton cerveau, toute la suite va te paraître une évidence. Par exemple, là, j'ai mal au dos. Le kiné m'a expliqué pourquoi j'ai mal au dos. Les exercices qu'il me donne me paraissent une évidence. Et dans la journée, maintenant que j'ai compris, il y a des positions que je ne dois surtout pas faire. Heureusement qu'il m'a expliqué comment ça fonctionnait un disque entre les vertèbres. Donc, si tu comprends le fonctionnement du cerveau et on l'a vulgarisé à outrance, ça va déplaire aux neurologues, mais on l'a vulgarisé à outrance, les gens vont dire « Waouh, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de ma tête ». Donc, du coup, après, le deuxième chapitre où on te présente toutes les techniques, tu vas dire « Mais je comprends telle technique, elle agit sur telle zone du cerveau, telle technique, elle provoque ça ». Et dans la troisième partie du bouquin, on parle de l'anxiété, de la déprime, des ruptures amoureuses, de la mort, des conflits professionnels, du stress, de l'impulsivité. Je crois qu'il y a 24 ou 25 thématiques différentes. Et après, on va te dire « Si cette thématique, elle est due à ça, c'est telle technique ? » Parce que c'est telle le fonctionnement du cerveau. Mais si c'est dû à ça, parce qu'un problème peut avoir 50 origines, on est d'accord ? Quand tu t'engueules avec ton mec, ça peut être pour 50 raisons différentes. Donc, dire « Tu vas faire de la pleine conscience ? » Non, on n'a pas la preuve. Il n'y a pas de remède miracle. Donc, il vaut mieux avoir une grosse boîte à outils et sélectionner dedans ce qui va être nécessaire plutôt qu'avoir une seule technique. Et c'est en ça qu'on n'est pas un bouquin de développement personnel. Le développement personnel, généralement, c'est quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui a fait des lectures ou qui avait une expérience personnelle et qui a décrété que ça allait marcher pour tout le monde et que ça allait marcher sur tous les aspects de sa vie. Moi, ça m'énerve parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on part du principe que le cerveau est complexe, qu'un individu, c'est complexe et que tu peux avoir quatre ou cinq choses qui provoquent que là, tout de suite, tu ne vas pas bien. Donc, tu as intérêt à avoir quatre ou cinq approches combinées pour te débarrasser de ton problème et pas une recette magique. C'était ça, le but de ce bouquin. C'est qu'en gros, c'est un peu, tu sais, je ne sais pas s'il y avait ça, c'est chez tes parents ou tes grands-parents, le petit médecin de poche ou le petit homéopathe de poche et puis on regardait « Ah, tu vas prendre j'ai le zénium machin ». Et non, on s'est dit on va faire pareil, c'est que tu as un bouquin à la maison, tu dis là, ça ne va pas et je regarde tel chapitre, ok, il faut que je mette ça, 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 ça en place et tu refermes le bouquin. Bien évidemment, ça ne va pas te dédouaner si tu es très mal et particulièrement handicapé d'aller chez un psychologue ou un psychiatre. Mais entre eux, je pète la forme et je suis limite déprimé et suicidaire, il y a un entre-deux et cet entre-deux, il est parfait pour le bouquin. Quand tu dépasses cet entre-deux, tu dois aller voir un médecin parce que c'est son job et parce qu'on ne badine pas avec la psychologie et la maladie mentale. Jamais, jamais, jamais. Tout à fait. Écoute, c'est hyper clair. Je vais te poser trois dernières questions. Déjà, tu nous as parlé de plusieurs bouquins mais s'il y avait un bouquin, un livre que tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent, que tu pouvais leur offrir, lequel ce serait ? De psychologie ou en général ? En général. Un seul ? Un seul. Tu me frustres. Après, si tu en as deux, trois qui deviennent, tu peux les balancer aussi. On ne t'en voudra pas. Allez. Mes trois bouquins cultes. Allez. Le premier, la plus grosse claque de ma vie, les chants de Maldoror de Lautré-Amont. Les chants de ? Maldoror de Lautré-Amont. C'est du... Ça a été écrit en 1880 ou 1890. C'est... Enfin, c'est un genre de romantisme flamboyant. C'est hyper bien écrit. Je crois que la première phrase, c'est plutôt ciel que le lecteur en hardi. Plutôt ciel. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est déjà un subjonctif quelconque. C'est ultra poétique. C'est ultra flamboyant. C'est ultra violent. Et ta génération a eu un texte au bac qui était Vieille Océan. D'accord. Une immense poésie de Lautré-Amont qui est extrait. C'est un de mes livres cultissimes. Mais c'est extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'aussi beau dans la littérature française que les chants de Maldoror. Ça a inspiré The Cure, ce très vieux groupe The Cure qui a fait de la musique. Ça a inspiré le film The Crow. Le mec qui a créé la bande dessinée, c'est un gros fan des chants de Maldoror. Marilyn Manson, je pense que c'est un grand fan des chants de Maldoror. T'as plein d'artistes qui ont lu ce bouquin et qui ont eu une révélation de ce que pouvait être le romantisme flamboyant. D'accord. Tu vois ? Le deuxième, on est à l'exact opposé, c'est le premier homme d'Albert Camus. Ça, c'est ma deuxième gifle. C'est son autobiographie avec ses conditions de vie. Lui, il était à Alger. Alger, au rang. Plutôt au rang, je ne me rappelle plus. Et en fait, il raconte sa vie avec sa grand-mère ultra-violente, sa mère à moitié sourde et compagnie. Et t'en prends plein la gueule. Là, c'est vraiment du réalisme social. À la Zola, et t'en prends vraiment plein la gueule. Et le petit troisième, je dirais que c'est La promesse de l'aube de Romain Garry qui m'a complètement foutu par terre. Je trouve que c'est d'une beauté et c'est d'une tristesse incroyable. C'est vrai que ce n'est pas des livres très gays. Ah non, ce n'est pas des livres très gays. Mais c'est ça qui fait aussi secouer. Mais la littérature, c'était pour ça. Il y a des bouquins comme ça. Les bouquins dont on se rappelle, ce n'est pas les bouquins qui t'ont fait rigoler. Harry Potter, on s'en souvient. Harry Potter, c'est extraordinaire. Mais Harry Potter, je l'ai lu, j'étais vieux. Après Harry Potter, bien sûr que c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on n'a même plus besoin de le recommander. Il y a tout. Il y a le sacrifice, il y a l'amitié, il y a la mort, il y a la guerre, il y a tout dans Harry Potter. Je ne sais pas comment elle a fait pour faire un truc aussi magistral. Elle est incroyable. La dernière question, c'est si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, qui est-ce que ce serait ? Français ou étrangers ? Oui, choisi. Un Français que j'aimerais entendre sur In Power ? Caroline Fourest. Je ne la connais pas. Caroline Fourest, journaliste, essayiste, prof à Sciences Po et à l'EHESS, qui a eu ce courage, en tant que femme, de s'attaquer à l'extrême droite et à l'extrême gauche, et qui s'est fait tabasser en pleine rue par des mecs d'extrême droite, qui, sur des réseaux, Internet, on l'a menacé de mort et on a donné son adresse et son digicode pour avoir osé dénoncer l'islam radical. Pas l'islam, l'islam radical qui prône le terrorisme. Et je trouve qu'elle est particulièrement courageuse. Quoi qu'on dise d'elle, elle est extrêmement courageuse. Ses bouquins sont toujours dans la mesure sur la liberté d'expression. Elle a toujours soutenu la liberté d'expression. Elle a fait partie de Charlie Hebdo. Elle a enterré tous ses potes de Charlie Hebdo. Je trouve qu'elle est flamboyante et elle est fascinante. Ça, c'est pour les Français. Ouais. Est-ce que tu veux recommander un étranger ? Un étranger, je vais te dire quelqu'un qui est un musicien qui va parler à personne. Donc, tu vas dire on s'en fout. All right. Du coup, je vais te poser la dernière question, la question signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie ? Ne pas regretter dans 20 ans de ne pas avoir fait certaines choses. Et tant pis si on s'est cassé la gueule, tant pis si on a été ridicule. Et donc, je reviens à Lady Gaga. Cette phrase de Lady Gaga, si tu n'as pas d'ombre, c'est que tu n'es pas dans la lumière. Elle a entièrement raison. Si à côté de toi, tu ne vois pas ton ombre sur le sol, c'est que tu n'es pas sous un projecteur. Donc, ça veut dire que tu es dans une cave en train d'esquiver parce que tu as peur de déplaire, parce que tu as peur du ridicule et tu es en train de passer à côté. Et moi, je pense que ce n'est pas l'anxiété, déplaire et compagnie qui doit guider notre vie. C'est si j'ai envie, je fais. Et derrière, j'accepte les conséquences. Qui est potentiellement que certaines personnes vont te tourner le dos, que certaines personnes vont se foutre de ta gueule. Sortir un bouquin, ça demande des couilles. Ouais. Non, il y a des gens qui vont dire c'est quoi cette merde, c'est quoi cette prétention. Mais fais-le. Ouais. Fais-le, remonte tes manches et fais un exemple et fais mieux. Et fais mieux. Après, tu viendras donner des leçons. Super. Écoute, merci beaucoup Vincent. Faites et ne regrettez pas. Merci pour cet épisode hyper inspirant. Merci pour ton invitation. Donc, je continuerai en terminant ton livre. Devenez votre propre psy qui est disponible, j'imagine, dans toutes les librairies. Ouais. Toutes les bonnes librairies. Depuis deux, trois semaines. Et bien, tu m'inviteras pour le prochain qui sort dans un an. Ah bah, écoute, avec grand plaisir. Je mettrai toutes les références dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Tu veux savoir ce qu'on apporte le prochain ? Oui, franchement, vas-y, une petite exclusivité. Le sentiment d'injustice. D'accord. Le bouquin est coupé en trois morceaux. Première partie, thérapie du sentiment d'injustice parce qu'on est d'accord que ce mélange de colère, d'humiliation et de déprime est ultra violent à vivre. N'importe quelle humiliation. Quand on t'a mis plus bas que terre, t'as envie de crever. La première partie, c'est ça. C'est l'autothérapie de ça. La deuxième partie, c'est la gestion de la mort. Notamment quand quelqu'un t'enterre, ton frère a 24 ans d'un accident de voiture, tu dis que ce n'est pas normal et c'est injuste. La deuxième partie, c'est ça. Et la troisième partie, ce sont sur les partis politiques et les gens qui passent beaucoup à la télé ces derniers temps, qui utilisent ton sentiment d'injustice pour récupérer ton vote et qui te manipulent. Et ça, pour le coup, c'est particulièrement dégueulasse. Voilà. Génial. J'adore. Écoute, avec grand plaisir, mais du coup, il arrivera après l'élection. Non, parce que je crois qu'il va sortir en avril. Ah, génial. Si tout est bien prévu, on le sort en avril. Super. Bon, écoute, merci pour tout ce que tu fais, Vincent. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci à toi. Au revoir.